Tu, Seigneur m'appelles, prends ta croix et viens, suis-moi, je réponds, je réponds. Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi, à toi pour mourir et vivre, à toi j'ai du pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout, alléluia. Je veux te suivre, alléluia, dans les bons et mauvais jours. À toi, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, à toi Jésus pour toujours. Seigneur ouvre l'entendement de nos cœurs ce matin, afin d'écouter la voix du Seigneur. Au travers de ta parole, par ton esprit, par le canal que tu te choisis ce matin, Seigneur j'aimerais être fidèle à ta pensée. Et j'aimerais, Seigneur mon Dieu, que moi-même que tu puisses me parler, m'enseigner. Seigneur, je demande l'onction de ton esprit ce matin. Je demande l'inspiration de ta parole. Je demande la puissance de ta parole, afin de toucher nos cœurs. Et que ta parole atteigne tes buts et tes objectifs dans nos vies. Seigneur, je te rends grâce, que ce ne soit enveloppé par ta gloire, et que tout soit pour ta seule gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci. Je voudrais aussi savoir, le frère David est où ? Frère David, il est là, avec son épouse. Ok, pouvez-vous vous lever, on voit également vous accueillir avec votre épouse. Ah, c'est une jeune soeur. Ah, on m'a présenté votre épouse. Pouvez-vous vous lever ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. On va vous recevoir tout à l'heure aussi, à la fin. Ok, merci. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Ephésiens. Ephésiens. Ephésiens au chapitre 2. Nous allons prendre le verset 5 jusqu'au verset 10. Ensuite, nous lirons le chapitre 4. Le verset 1 au verset 3. Et le verset 17. Jusqu'au verset 32. Et enfin, nous lirons Ephésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 18. Ephésiens chapitre 2 nous dit ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce ne point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur et avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Et nous allons prendre le verset 25. On va reprendre à partir du verset 25. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez point accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Amen. Ephésiens chapitre 6, nous lisons le verset 10 au verset 18. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Et révettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revettez la cuirage de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et la paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule Le repos, la marche et la résistance. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Le repos, la marche et la résistance. Parle à ton voisin, dis-lui. Le repos, la marche. Je n'entends pas bien. Le repos, la marche et la résistance. Une dernière fois. Le repos, la marche et la résistance. Amen. C'est un thème très important. Je parlerai des choses simples de la vie chrétienne qui constitue notre base. Nous nous rendons compte de plus en plus qu'il y a des chrétiens, il y a des personnes qui viennent dans les églises. Ou même qui servent le Seigneur, mais n'ont pas les bases de la vie chrétienne. Voilà pourquoi ils ne tiennent pas dans le temps. Il y en a qui commencent, mais qui n'arrivent pas à finir. Le problème n'est pas de bien commencer. Le problème, c'est de bien finir. Et les bases sont importantes. Les fondements sont très importants pour que nous puissions non seulement nous appuyer sur ces fondements, mais encore pour se fonder, se baser, pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Et la vie chrétienne est une vie. Et cette vie nécessite que nous puissions être basés sur les bases que nous avons, les fondements que nous avons dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent dans les assemblées, mais ne sont pas enfants de Dieu. Il y en a qui peuvent venir à l'église, aimer comment on chante, être même dans une équipe, servir Dieu, prêcher même la parole, mais sans pour autant être enfants de Dieu, sans pour autant être sauvés. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler d'abord de la répentance. Amen. La base de la vie chrétienne se résume dans deux choses. D'une autre part, de la part de l'homme, vous avez deux choses à faire. La première chose, il faut se répentir. Quand Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, il a prêché la parole de Dieu. La parole était tellement puissante, tellement vivante, que les juifs qui étaient là ont posé la question à Pierre en disant, « Hommes frères, que devons-nous faire ? » Que devons-nous faire après avoir été touchés par la parole de Dieu ? La première chose à faire, Pierre dira, « Répondez-vous donc. » Amen. « Répondez-vous. » Dans Acts chapitre 2, le verset 38. « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. » Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsqu'on se répand, la répandance, c'est quoi ? « Métanoïa » en grec, c'est le changement de mentalité, changement de pensée, changement d'attitude, changement de mentalité, de pensée. Un renouvellement dans l'esprit. Voyez ? Répondez-vous. Et la répandance reste et demeure la clé du salut. Il n'y a pas de salut sans la répandance. La raison pour laquelle Jésus disait, en envoyant les apôtres, il leur disait, « Prêchez la répandance. » Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. La deuxième chose, après avoir cette répandie, il faut faire ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est le changement de direction. Je prenais une direction, je menais un certain style de vie, je m'arrête et je me détourne et je change de vie. C'est ça la conversion. Et nous avons beaucoup aujourd'hui d'adhérents d'église et de ministères et très peu de convertis. La preuve, c'est que les vies ne changent pas. Alléluia. Longtemps dans l'église, mais longtemps aussi dans les choses qui n'honorent pas Dieu et même pire que les païens. Pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué aux choses de Dieu sans pour autant changer. Il faut une réelle répandance et conversion. Dans l'acte chapitre 3, le verset 19 au verset 21, Pierre parle encore aux enfants d'Israël. Il leur dira, répandez-vous et convertissez-vous donc, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent, vous soient donnés dans la part de votre Père, de Dieu votre Père. Donc on ne peut pas vivre un rafraîchissement, la bénédiction, la visitation divine, sans passer par la conversion véritable. Et la répandance et la conversion sont les prérogatives de l'homme. C'est à toi de te répandir. C'est à moi de me convertir et de me répandir. C'est pendant une fois que je me répands, une fois que je me convertis, je reconnais que ma vie n'honore pas Dieu, ce que je faisais ou ce que je fais ne plaît pas à Dieu. Et à partir de ce moment-là, je peux maintenant croire en Jésus. Croire en Jésus ne veut pas dire seulement faire une prière d'acceptation, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, non. Il faut qu'il y ait d'abord cette première étape où je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu et j'accepte maintenant de mettre ma vie en règle vis-à-vis de Dieu. Amen. Et là maintenant vient la deuxième partie qu'on appelle la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, le verset 1 à 6. La nouvelle naissance ou encore la naissance d'en haut. La naissance d'eau et d'esprit. Jésus disait à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et regarde ton voisin, je vois qu'il y en a qui dorment un peu, touche un peu ton voisin, dis-lui, tu dois naître de nouveau. Si tu es là, même si nous tous, nous savons que tu es chrétien, mais au fond de toi, tu sais que cette affaire-là, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, il faut que tu prennes une décision de naître de nouveau. Et ça, c'est le miracle que Dieu produit en nous. La nouvelle naissance ne vient pas d'un homme. La nouvelle naissance, c'est un miracle qui vient de Dieu. Par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par la nouvelle naissance, nous recevons la nature divine. Par la nouvelle naissance, nous connaissons ce que la Bible appelle la régénération. Par la nouvelle naissance, nous recevons la vie de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus une même plante avec Dieu. Tu reçois la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est une nature sainte qui va maintenant t'aider à vivre une vie de sainteté. Tu ne peux pas vivre une vie de sainteté par tes propres efforts. Tu ne peux pas réussir une vie de pureté par ta propre discipline. C'est impossible. Parce que la nature pécheresse est contraire à la nature divine. Donc, pour vivre comme Dieu, il faut recevoir la vie de Dieu qui te rendra maintenant capable de vivre comme Dieu. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Tu as ton ami la nouvelle naissance. Et la vie chrétienne, frère, n'est pas une religion. La religion, c'est l'ensemble des rites, des dogmes, des traditions, des pratiques que nous mettons en place pour aller vers Dieu. Je veux m'expliquer. Il y a des chrétiens, vous leur dites, est-ce que tu es sauvé ? Il te dira tous les jours, tous les dimanches, je vais à l'église. Mais quel rapport ? On te demande si tu es sauvé. Vous posez la question à quelqu'un. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ? Oui, je suis baptisé. Je suis baptisé. Mais le baptême n'est pas le salut. Le baptême vient après avoir accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que tout le monde me suit ? La religion, la religion, les habitudes que nous mettons en place, nous pensons que Dieu est dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans une relation. La vie chrétienne est une vie de relation. De père à fils. De père à fille. Et de fils-fille à père. Une relation qui s'établit par la révélation que nous avons de Jésus, par le Saint-Esprit. A partir de ce moment-là, lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, la relation se tisse. Est-ce que tout le monde me suit ? Dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible nous dit ceci. A tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus et la parole de Dieu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour être un enfant de Dieu, il faut recevoir de Dieu le Père le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais pour être un enfant de Dieu, il faut rentrer dans l'alliance. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu enfant de Dieu ou pas ? Ne réponds pas aux questions. On te pose juste la question, ne réponds pas. Parce que tout le monde dira, oui, je le suis. Amen, 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 amen. Et par la nouvelle naissance, il y a trois choses qui se passent dans la vie du croyant. Vous notez, hein ? Trois choses. La première des choses, l'intercession ne note pas. La première des choses, Dieu répond sur nous inobus. Selon Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25, la Bible dit, je répondrai sur vous inobus. Et je vous purifierai de toutes vos suyures et de toutes vos idoles. Donc Dieu répond d'abord son eau. Et dans la Bible, l'eau est l'image de la parole de Dieu qui est pure. Qui nous lave, qui nous nettoie des impuretés, des saletés du péché. Dieu dit, je répandrai sur vous inobus. Amen. Un jour, Jésus disait aux disciples, dans Jean chapitre 15, verset 3, il dira, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu est cette eau qui a la vertu, la capacité de nous purifier, de nous laver de nos péchés et de nos suyures et de toutes nos idoles. Pourquoi ? Parce qu'un des freins, ce qui empêche les enfants de Dieu d'être efficaces, c'est ce qu'on verra pendant notre temps de 21 jours de jeûne et de prière, c'est que nous avons en nous des idoles. Le premier commandement que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, avant même de dire de ne pas convoiter, il va leur dire, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face et vous ne les servirez pas. Il y a des idoles certainement qui sont cassées en nous, dans nos cœurs et c'est ça qui fait que nous n'ayons pas une vie chrétienne stable. Non seulement une vie chrétienne stable, mais une vie chrétienne dynamique qui dérange Satan, qui amène les preuves que nous sommes réellement le corps de Christ. Et nous envions les premiers chrétiens, l'église primitive, alors que nous avons tous les atouts pour faire mieux que les premiers chrétiens. Et la parole de Dieu a cette vertu, d'enlever les idoles de nos cœurs. Il dit, je répandais sous vous une eau pure. Deuxième chose, il dit, je veux ôter de vos corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre représente l'incrédulité. La pierre dans la Bible est l'image de l'incrédulité. D'accord? De la méchanceté. Je veux enlever ton cœur méchant là. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Dieu sait le son de mes cœurs et les reins. Il dit, ton cœur est mauvais, je veux l'ôter. Il va y avoir une chirurgie spirituelle où Dieu enlève ce qui est mauvais pour mettre ce qui est bon. C'est ce que la Bible appelle la circoncision du cœur. Alléluia. J'otterai le cœur de pierre et Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur nouveau, c'est le cœur de chair. Ce cœur qui est obéissant. Parce que tout commence dans le cœur. Il n'y a pas la vie chrétienne, il n'y a pas un ministère efficace, ni vie chrétienne efficace sans que ton cœur n'ait pas nouveau, n'a pas connu la régénération ou encore la circoncision. Amen. Oh, que Dieu change mon cœur. Fais avec moi cette prière, Seigneur, change mon cœur. Est-ce que tu peux le dire encore, change mon cœur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. Les adultères, toutes les mauvaises choses sont dans le cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi ? Depuis que tu es converti. Il y a des gens qui sont convertis depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne font jamais de grands progrès. Il y en a même qui naissent dans la foi nouvellement, qui les dépassent de loin. Le problème, c'est que le cœur ne va changer. Personne n'aura un trophée au ciel parce qu'il a fait 40 ans à l'église. N'oubliez pas, les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. C'est l'attitude du cœur qui compte. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Je vais enlever le cœur de Pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Et la troisième chose dont Ézéchiel, chapitre 36, 25 à 27, nous dit, il dit, je répandrai mon esprit sur vous. Et Dieu va répandre son esprit. Et le Saint-Esprit ne t'est pas donné d'abord pour exercer les dons spirituels. Parce que nous avons limité le Saint-Esprit à une puissance pour faire des miracles. C'est faux. Le Saint-Esprit nous est d'abord donné pour t'emmener à obéir à la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont désobéissants à la parole. Il dit, personne n'enseignera à son voisin en disant, connais l'éternel, car tous me connaîtront. Pourquoi ? Le Saint-Esprit t'enseignera. Quand vous avez certains débats, même dans l'église, je dis en tout cas, les chrétiens sont tombés plus bas que la bassesse. Il y a des chrétiens qui font le débat. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit, fumer c'est un péché. C'est-à-dire que tu es tombé trop bas. Rien à ton voisin, tu es tombé trop bas. Tu ne lui dis pas. Tu es à ton voisin, tu es tombé trop bas. Pourquoi je l'ai dit ? Je vous donne un exemple simple. Si aujourd'hui, on te présente une voiture qui fume, ça dégage beaucoup de fumée. Et celle qui ne fume pas, laquelle tu vas choisir ? Répondez-moi. Ceux qui conduisent. Pourquoi ? Quand ça fume, il y a un... Mais tu es là. Et tu fumes. Tu caches ta cigarette. Et tu veux être un chrétien fort. Il y a un alcoolique dans le secret. Et tu veux être fouissant dans les arts. Vous savez, la vie chrétienne aujourd'hui, d'apparence. On a vu ici, tu parais être vivant alors que tu es mort. Et voici pourquoi vous êtes faible. Voici pourquoi l'Église est faible. Parce que l'Église donne une apparence. Tout est beau. Mais ce n'est pas ça l'Église. Ce n'est pas ton habit qui fait l'Église. C'est ce qu'il y a en toi. Déjà, il y en a qui sont venus ce matin. Ils n'ont même pas prié. Mais au flou. J'essaie. L'Esprit me dit, tu n'as pas prié. Tu as dit, tu vas prier à l'Église. En plus, tu arrives en retard. Amen. Le cœur. Le Saint-Esprit vient d'être enseigné. Toi qui es là, tu arrives toujours en retard. Depuis le temps où le pasteur en parle. Mais tu es toujours en retard. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te dit jamais que le retard là, c'est un péché. Calme. Silence. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? 1 Jean chapitre 2 verset 26. 20 et 26. La Bible dit quoi? Pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous enseigne toute chose. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui, dans ta communion de tous les jours, il te montre comment faire. Comment honorer Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que les chrétiens puissent obéir à Dieu. Dieu ne veut pas que tu fasses de miracles. Le miracle, c'est pour les païens, pour qu'ils puissent croire. Mais le Saint-Esprit en toi, c'est pour t'emmener à manifester la nature de Dieu, le fruit du Saint-Esprit, mais aussi à obéir à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé. La raison pour laquelle vous allez voir, dans l'église, au milieu des enfants de Dieu, on vit très peu de miracles. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous sommes sauvés. Parce que le miracle, c'est plus pour les païens. Si à l'église, beaucoup de païens viennent, vous allez voir, Dieu va manifester sa gloire pour qu'il croit et qu'il démontre sa puissance. Et nous avons réduit le Saint-Esprit à la dimension des miracles. Et le Saint-Esprit n'est plus une personne, il devient une puissance. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit puissance. Mais tu dois être transformé de l'intérieur. Alléluia. Ça, c'est son. Les choses que Dieu fait, produit dans la vie des enfants de Dieu. Alors, le premier niveau. On peut me remettre dans l'écran. La première base dans la vie chrétienne, c'est d'abord le repos. Lorsque tu acceptes Jésus, nous sommes dans l'Ephésiens chapitre 2. Allons-y vite. Regardez ce qu'il est écrit. Nous reprenons l'Ephésiens 2. Il est dit, au verset 5, Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus vivants avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Là encore, la Bible nous montre que le salut ne se fait pas par les œuvres. Amen. Le salut, ce n'est pas grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Personne ne mérite d'être sauvé. Tu mets ta foi en Jésus et tu reçois le salut. D'accord? Tu reçois la délivrance. Et le verset 6 nous dit, Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, lorsque tu viens à Jésus, la première dimension dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, c'est que Dieu te prend et il t'amène dans son repos. Amen. Ce n'est pas d'abord que tu fasses quoi que ce soit. D'abord, tu dois être dans le repos de Dieu. Amen. Est-ce que tout le monde me suit ce matin? Tiens avec moi, le repos. Le repos, c'est le sabbat. Le repos, c'est là où Christ a tout. Vous savez, le Seigneur, quand il était à la croix, avant de rendre l'esprit, il va crier, tout est accompli. Quoi? Le travail que le Père m'a donné de faire, Dieu l'a achevé. Donc, puisque c'est accompli, vous n'avez plus rien à faire. La raison pour laquelle nous ne faisons pas des choses pour être sauvés. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes sauvés par grâce, parce que nous croyons en Jésus. La Bible dit que ce n'est pas par des oeuvres afin que personne ne se glorifie. Nous entrons dans le repos. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible nous dit qu'il a créé l'univers en six jours. Le sixième jour, il crée l'homme. Et le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses oeuvres. L'homme que tu es et que je suis, nous tous nous étions en Adam, nous avons été créés le sixième jour. Et le sixième jour était le dernier jour de la création. Mais pas le dernier jour, parce que le dernier jour, c'était le septième, où Dieu s'est reposé de toutes ses oeuvres. Et vous verrez que le premier jour de l'homme correspondait au septième jour de Dieu qui est le repos. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Donc, le premier jour d'Adam, c'était le septième jour de Dieu. Adam a commencé à fonctionner dans le sabbat, dans le repos de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne efficace tant que vous voulez faire les choses de vous-même. Je veux m'expliquer, vous allez comprendre. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Vous êtes avec moi? Bien. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi, furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, Dieu se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien. Allons dans Hébreu chapitre 4. Hébreu au chapitre 4. Suivez bien. Le verset 1er et puis nous lirons le verset 9 au verset 11. La Bible dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore afin qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a une promesse du repos. C'est-à-dire que toute personne qui est en dehors de Jésus, il est chargé, il est fatigué, il n'a pas le repos. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu chapitre 11 verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués par le péché, fatigués par la condamnation, fatigués par le monde, fatigués par Satan, fatigués par les démons, vous tous qui êtes chargés et fatigués par les six consens de la vie, venez à moi. Pas dans une église, mais à Jésus. On vient à Jésus. Alléluia. Venez à moi et je, moi Jésus, je vous donnerai le repos. Alléluia. Jésus veut te donner le repos. Le repos dans ton âme. Il ne veut plus que tu souffres. Jésus vient essuyer les larmes de tes yeux. Jésus vient guérir le cœur brisé. D'ailleurs, il le dira lui-même. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter la bonne nouvelle au pauvre. Envoyé pour libérer les captifs, délivrer les possédés. Il apporte le repos. Lorsque tu viens sincèrement à Jésus, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Jésus te donnera le vrai repos. Le repos ne se trouve pas dans la psychologie. Le repos ne se trouve pas dans la religion. Le repos ne se trouve pas dans une église locale. Le repos se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut venir à Jésus. Beaucoup viennent aux pasteurs, mais pas à Jésus. Voilà pourquoi quand les pasteurs tombent, ils sont déçus. Viens à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Il y a une personne qui ne le décèvera jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le repos de nos âmes. Beaucoup viennent, mais ils sont encore stressés sous le poids de la condamnation, de la malédiction. Toutes ces choses. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Il est fédé, craignonnant. La promesse d'entrer dans le repos est là. Jésus est encore là. Si tu es en dehors, aujourd'hui tu peux être sauvé. Aujourd'hui tu peux venir à Jésus. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endourcissez pas votre cœur. Si tu es encore en dehors de l'âge, Jésus-Christ est là. La porte n'est pas encore fermée. Il t'appelle, il t'invite. Il nous envoie à prêcher la bonne nouvelle à toute la création pour que ceux-là qui sont chargés et fatigués viennent à Jésus et qu'ils reçoivent le repos de leurs âmes. Jésus donne le vrai repos. Le vrai repos. Alléluia. Oh, j'ai besoin de ce repos. Le verset 9 d'Hébreu 4. 9 à 11. Il est dit, Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dis avec moi, il y a un repos qui m'est réservé. Non seulement quand tu viens à Jésus, mais quand bien même tu quitteras cette terre un jour, si j'avais Christ le temps d'avenir, tu rentreras dans le repos éternel. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et là où je suis, vous serrez avec moi. Je veux te dire, enfant de Dieu, tu n'as même pas à craindre la mort. Tu n'as même pas à avoir peur de la mort. Parce que lorsque tu meurs, en réalité, tu ne meurs pas, mais tu dors. Parce que quand tu dors, tu es accueilli dans le repos céleste, dans le repos éternel, dans la nuit, dans le lieu de la félicité, avec Jésus là. Le repos. Il y a un repos réservé pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Et il dit au verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres comme Dieu se repose et des siennes. Avant de commencer à servir Dieu, sois d'abord dans le repos. Repose-toi en lui. En lui, tu trouveras la force. En lui, tu trouveras l'équilibre. En lui, tu trouveras la joie de servir. Beaucoup ont commencé à servir Dieu, mais à un moment donné, ils ont eu un dégoût. Ils ont été frisqués. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compté sur leur force, leur capacité. Ils ne se sont pas appuyés sur Jésus. Ils ne sont pas restés sur le repos. Ma force dans le ministère dépend de ma capacité à me reposer sur Jésus. Celui qui m'a appelé, celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il a commencé avec toi, tu peux être sûr qu'il terminera avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui doute un peu? Vous savez, au début de ma foi, j'ai douté un peu. J'ai dit, mais est-ce que vraiment je tiendrai? Est-ce que vraiment je veux y arriver? Mais aujourd'hui, ça fait plus de... Depuis 2000, ça fait combien? 18 ans. Depuis 2000 que nous servons Dieu. On est là. Pourquoi? Notre force dépend du repos. Alléluia. Le repos, c'est l'intimité avec Jésus. Le repos, c'est la vie de communion avec le Saint-Esprit. Tant que tu resteras attaché au sève, la sève coulera. Je dis à quelqu'un, tant que tu seras connecté à la fontaine, l'eau coulera, l'eau de vie. Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves de vie, s'ailliront jusque dans la vie éternelle. Ça ne tarira jamais. Dieu n'est pas une fontaine qui tarie. David disait, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est un fleuve intarissable. C'est une source intarissable. Lorsque tu es connecté à lui, tu peux être sûr que tu auras toujours la connexion. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tout le monde me suit ce matin? Être connecté à Jésus. Une vie de méditation de la parole. Quand tu seras fatigué, la parole de Dieu, c'est notre aliment spirituel. Les chrétiens lisent la Bible le dimanche. Et encore, tu dois lire la Bible chaque jour. Et la Bible, la parole de Dieu, te donnera la force de marcher, la force de continuer. Parce qu'il y a des oppositions, on va voir tout à l'heure. Il y a des vents contraires. Il y a des difficultés. Le diable passera par n'importe qui pour pouvoir t'arrêter. Mais la force viendra du repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le repos et la tranquillité que viendra votre assurance. Le repos. Dis avec moi, j'ai besoin du repos. Dis avec moi, j'ai besoin du repos. Et une vie de méditation de la parole de Dieu. Et un culte personnel. Et ne joue pas avec. Ne permets pas que les amis, les copains, la famille puissent tuer ta vie spirituelle. Aujourd'hui, l'environnement tue notre vie spirituelle. Tu ne peux pas avoir un programme sérieux. Pourquoi il y a toujours des gens qui te demandent ? Apprends à éteindre ton téléphone. Apprends à être seul avec Jésus. Apprends à vivre avec Dieu. Ne t'ennuies pas. Si tu t'ennuies avec Jésus, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là que nous puissons notre force. Chrétien, entendez-moi bien. Nous parlons de la conquête. Tu n'arriveras jamais à conquérir tant que tu n'es pas dans le repos de Dieu. Jamais. Ça sera des slogans. Et non la vérité. Et la vérité, c'est ce que je vous enseigne. Pour que vous soyez toujours fondés sur Jésus. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Tu es sûr d'atteindre le bout parce que tu as commencé avec le repos. Amen. Le repos. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Empresse-toi. Afin que personne ne tombe. C'est-à-dire, si tu n'entres pas dans le repos, tu vas tomber. Pourquoi les chrétiens tombent ? Parce qu'ils ne sont pas dans le repos. Voici la réponse. Afin que tu ne tombes. En donnant le même exemple des désobéissances. Parce qu'il y en a hier qui sont tombés. Il y a hier des gens qui ont servi Dieu. À un moment donné, ils se sont arrêtés. Paul même dira, vous couriez bien. Qui vous a arrêtés ? Pour vous empêcher d'obéir à la foi. Cette influence devient point de Dieu. Regarde-toi quand tu as commencé. Regarde le zèle que tu avais dit. Ce que j'ai contre toi, Église de Fès. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné le zèle. Que rien n'empêche ta marche, ta course. Si c'est ton mari, qu'elle ne soit pas lui. Si c'est ta femme, qu'elle ne soit pas ta femme. Ni tes enfants, ni tes parents, ni tes amis. Ni même tes ennemis. Ni même un faux frère à l'Église. Vous pensez qu'à l'Église, tout le monde est saint ? Il y a aussi des faux frères et des fausses sœurs. Alléluia. Le repos. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton repos. Deuxième base de notre vie chrétienne. Si nous voulons avoir une vie chrétienne efficace, à part le repos, c'est la marche. Avant de parler de la marche, prenez un texte d'abord, dans le livre de Luc, au chapitre 10. Luc 10, Le verset 38 au verset 42. La Bédicôme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marc, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, et qui, étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marc, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur, mais laisse seule pour servir. Dis-lui donc d'aller m'aider. » Le Seigneur répondit, « Marc, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Là, nous avons deux personnes. Une personne, Marie, qui est la sœur de Marthe. La Bédicôme Jésus rentre dans cette maison, Marthe était assise. Le repos, c'est la position assise. Amen. Tu es assise. Tu es assise. Tu te reposes. Marthe était là. Marie plutôt était là. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle écoutait l'enseignement. Elle écoutait la parole. Et ça l'édifiait. Ça l'a fortifié. Ça l'a encouragé. Ça lui donnait des nouvelles visions, des motivations, l'encouragement pour aller encore plus haut et plus loin. Alors que Marthe était de l'autre côté, cherchant à servir. Comme les chrétiens qui sont là, qui aiment servir. C'est bien de servir. Mais ne commencez pas à servir avant de vous asseoir. Est-ce que je me fais comprendre ? Tu sais pourquoi tu n'aimes plus, tu ne veux plus continuer dans les services que tu faisais ? C'est parce que tu servais sans t'asseoir. Sans être dans le repos. Parce que si tu n'es pas dans le repos, tu serais inquiet. Voilà pourquoi les inquiétudes remplissent le cœur. On est inquiet. On est frustré. On est mal. On est mal. On est mal-être en nous. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à servir sans être dans le repos. Est-ce que tout le monde me suit ? Et Jésus a dit à Marc, Marc, ce n'est pas d'abord servir qui m'importe. Il y a des gens qui servent. Dieu les appellera ouvriers d'iniquité. Ce n'est pas ça d'abord. Le premier, avant de commencer à servir, rassure-toi que tu as une bonne intimité avec Jésus. Parce que c'est de là que tu puiseras la force de servir. Amen. Est-ce que tout le monde est là ? Et tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Quelle chose ? Servir ? Marcher ? Répondez-moi. Marcher ? C'est quoi ? Le repos. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Jamais une personne qui est dans le repos sera ôtée de sa position. Le repos, c'est le positionnement. Nous sommes positionnés, assis avec Jésus dans le lieu céleste. Mais si tu n'es pas assis, tu vas tomber. C'est pour cela que c'est la première dimension importante. Regardez Jésus. Il n'allait jamais prêcher avant d'être dans le repos avec son père. Et quand il terminait, il retournait dans le repos. C'est ça la clé. 2018, tu dois décider d'avoir une intimité avec Jésus. Arrête d'être superficiel. Arrête d'être un chrétien superficiel. Arrête de donner l'impression que tu es un chrétien. La vie chrétienne, c'est une relation. Intensifie ta relation avec Jésus. Intensifie ta relation. Et deuxième base. C'est la marche. Et là, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. On nous dit de marcher de manière digne de la vocation reçue. La marche chrétienne, c'est aussi le comportement. L'attitude. Lorsque nous venons à Jésus, notre comportement doit changer. Matthieu, plutôt Jean chapitre 8, verset 12. Jésus disait, après avoir parlé de cette femme adultère, il dira, je suis la lumière du mort. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du mort. Donc, lorsque tu es dans le repos, la deuxième étape, c'est commencer à marcher dans la lumière. Et dans Ephésiens chapitre 4, verset 17, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Vous entendez des fois les chrétiens, la manière de s'exprimer, leur pensée, leur attitude. Mais vous dites, mais ils sont païens. La marche doit changer. Ta marche doit être digne de la Bible. Et ça, dans le secret. Alléluia. Le dimanche, tout le monde est saint. À l'école, comment est-ce que tu t'habilles? Au travail, comment est-ce que tu te comportes? Quelle est ta marche de tous les jours? Quelle est ta marche de tous les jours, chrétien? Comment vis-tu? Comment marches-tu? Il dit, ne mentez plus les uns aux autres. En tant que chrétien, le mensonge doit disparaître. Et le mensonge, c'est quoi? J'ai constaté que beaucoup de chrétiens mentent. Ils mentent vraiment, mais au nom de Dieu. Le péché mignon. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne se tient pas dans la vérité. Quand il parle, il profère le mensonge. Car il est bataire et père du mensonge. Donc une personne qui vit dans le mensonge, qui pratique le mensonge, ne vit pas, ne marche pas comme Dieu. Allo, tout le monde est là. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la pureté, dans la transparence, dans l'honnêteté, dans la loyauté. Comment est-ce que tu peux te dire ami à quelqu'un et derrière tu le critiques? Moi, si je découvre que tu me critiques, je te mets loin de moi. Il y a des faux amis comme ça. Des fois, ils vous sourient, mais derrière, ils vous cassent le sucre sous le dos. Hypocrites! Et c'est que dans l'église qu'on trouve un taux élevé d'hypocrisie. Parce qu'encore dans le monde, les gens ont le courage. Vous savez, cette hypocrisie, c'est aussi dans le domaine du mariage. Quand tu veux épouser quelqu'un, tu dois lui dire forcément, Dieu m'a dit, c'est toi ta femme, ma femme. Mais dans le monde, tu draguais. Mais dans l'église, Dieu répond, chacun. Où est parti ton courage? Regardez les célibataires, dis-leur, où est ton courage? Non, parle aux célibataires, pas aux mariés. Et on lit les soeurs, on lit les frères. Ah, les frères, là, c'est à moi, je l'ai pointé. Ramachaka, scellé, sénzène. Et la personne ne peut plus bouger. Quand tu le vois par là avec une autre sainte, elle m'a trahi, je suis déçu. Comment tu marches? Comment marches-tu? La Bible dit renoncer aux mensonges. Que chacun dise la vérité à ton voisin. Moi, je suis sidéré de voir dans l'église les gens qui te sourient, pasteur, mais derrière, tu entends, on murmure contre toi. Ça me fait mal. Là, je ne tiendrai pas à deux langages. Si je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Un chrétien doit avoir un visage unique. Dans les réunions, parler, personne ne parle. Quand on sort, je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur a dit. Hypocryptique. Parler selon la vérité. Et le courage de parler selon la vérité. La marche chrétienne est une marche de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Il dit, le print de ce monde arrive, il n'a rien à moi, pas de fraude en moi. Parce que Jésus était un homme véridique. Il pouvait dire aux pharisiens, race de vipère. Parce que c'était des gens qui disent des choses, mais qui ne font pas. Déjà, moi, on est d'accord. Quand on sort, je ne suis pas d'accord. Tu es un hypocrite et tu ne marches pas selon la vocation de Dieu. Et à l'enlèvement, tu resteras. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Dis, Amen avec moi. Et là, ton voisin pose la question, es-tu menteur? Non, ne répondez pas. Juste la question. Dis, es-tu menteur? Toi-même, tu sais. Amen. Amen. Et dans la marche chrétienne, dans la marche, vous devez savoir que dans cette marche, dans la vie chrétienne, soit tu es conduit par le Saint-Esprit, soit tu es conduit par ta chair. Beaucoup de chrétiens sont sous leur vie chrétienne parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les diriger. En nous recevant, le Saint-Esprit, c'est aussi pour nous diriger. La vie, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus disait à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te soignais toi-même, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un te tiendra par la main et te conduira là où tu ne voudras pas. Et Paul, il confirme cela en disant, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Il y a des chrétiens qui disent, moi je fais ce que je veux. Tu ne marches pas selon Dieu. Un chrétien ne marche plus comme il veut. Je fais ce que je veux, je viens quand je veux. Personne ne va me parler. Tu es charnel. Amen. On doit te dire ce que tu dois faire. Quelqu'un d'autre doit te conduire. Le Saint-Esprit doit te diriger. Et dans le cadre de l'Église, les leaders doivent te dire ce que tu dois faire. Et tu dois obéir. Ah non, moi j'obéis qu'à Dieu. Avant tu le vois Dieu, tu le vois au travers des hommes. Et c'est un orgueil spirituel qu'il y a dans le cœur pour ne jamais être soumis. La vie dit, souvêtez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Ouh là là, j'ai chaud aujourd'hui là. Dans la marche chrétienne, il faut être spirituel. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Galat chapitre 5, verset 17, 16 à 17. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et dans la marche, l'objectif de la marche, c'est que tu dois tout faire pour ressembler à Jésus. Tout chrétien doit ressembler à Jésus. Quel est ton objectif en tant que chrétien? Tu dois dire, je dois ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Amen. Est-ce que c'est ton objectif? Si ça ne l'a pas été, à partir de cette année, dis, je veux être comme Jésus. Est-ce que tu peux lever la main avec moi? Dis, je veux être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux agir comme Jésus. C'est lui le modèle. Paul dit, les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Il dit, ainsi, je connaîtrai Christ ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vivre la croix de Jésus, ressembler à ce Jésus. Ça, ça doit être, je dirais, le focus d'un chrétien. Enfant de Dieu, qui que tu sois, où que tu sois, dis à Jésus chaque jour, je veux te ressembler. Ah moi, cette bouche-là va me tuer. Comment ça dit à Jésus, à partir d'aujourd'hui, cette bouche ne me tuera plus. Est-ce que Jésus parlerait comme je parle ? Quand tu réponds mal à ton mari, ton mari, tu parles mal à ta femme, est-ce que Jésus parlerait ainsi ? C'est ça les questions qu'on doit se poser en tant que chrétien. Dans la marche chrétienne, est-ce que tu agis comme Jésus ? Est-ce que tu opères comme Jésus ? Est-ce que tu fonctionnes comme Jésus ? C'est ça le but, ressembler à Jésus. Alléluia. Les premiers chrétiens, c'était ça leur objectif. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. C'était de vrais martyrs. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts, même des petits sacrifices qu'on demande. Les gens poutent, ils rouspètent. Vous êtes loin et vous voulez des grandes choses. Jamais vous les aurez. Il y a un prix à payer. Il faut porter sa croix. Il faut renoncer à sa vie. Se charger de sa croix et suivre Jésus. Un jour, quelqu'un dit à Jésus, je te suivrai partout. Jésus lui dirait, écoute, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Quelles sont tes motivations quand tu serres Dieu, quand tu veux venir à Jésus ? Est-ce, c'est une motivation pécuniaire ou sur le salut des âmes, une vue de sacrifice ? Je m'offre en sacrifice sur ton autel. La marche chrétienne. Vous devez vous sacrifier. Sacrifier des choses que vous aimez pour ressembler à Jésus. Ah oui, ça fait partie de la marche chrétienne. Le sacrifice. Dis avec moi, le sacrifice. Dernier point, et je termine là. la résistance. Dis la résistance. Vous savez pourquoi il faut résister ? Une fois que tu marches, ne pense pas que tout sera tout beau. Quand il y en a quand ils viennent à Jésus, ils ont l'impression que la vie chrétienne c'est tout beau, c'est tout rose. j'ai trouvé des frères. Alléluia. Oui. Attention, tu vas aussi commencer à découvrir qu'il y a des vipères. Donc, il faut que tu sois vacciné. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Oui. C'est la vérité. Parce que si on ne vous dit pas ça, le jour s'arrivera où vous serez perdus. Donc, le diable existe. Les démons existent. Les occultistes existent. Les faux frères existent. Et eux là, ils vous mettront les bâtons dans les roues. La Bible dit prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme, de résister d'abord dans le mauvais jour. Dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les bons jours. Il y a des moments où tu en as marre. Tu as des moments où tu as envie d'abandonner. Il y a des moments sombres. Mais si tu n'as pas les armes spirituelles, tu les vas abandonner. Quand vous voyez les gens autour de vous abandonner la foi, quelque part, ils ont négligé ce troisième aspect de la vie chrétienne. La résistance. Quand on dit résistance, on voit en face une opposition, n'est-ce pas ? Une force contraire qui veut nous empêcher d'avancer, d'évoluer. C'est une marche. Et dans une marche, on ne stagne pas. Tu ne parles « Bon, moi je ne fais plus rien. » Non. Quand tu restes là, c'est-à-dire que tu récules. Tu es appelé à marcher en avant. Alléluia. Et la Bible dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc, tu dois continuer à marcher, à foncer. Le diable utilisera les hommes pour venir blesser ton cœur. Il y a deux, trois ans, j'ai parlé sur les traits enflammés du malin. Comment est-ce que le diable utilise les dards, les paroles des hommes, les gens peut-être proches que vous aimez, qui vont vous dire des choses qui vont vous faire tellement mal et ça va vous atteindre et vous ralentir dans votre élan. Il faut résister. Regarde ton voisin du lui, résiste. Regarde l'en face, dis-lui, résiste. Dis-lui encore, résiste. Dans le mauvais jour, résiste. Alléluia. Moi, je suis fâché, je ne viens plus à l'église. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les faiblards. Oh non, là-bas, il n'y a pas d'amour. Même s'il n'y a pas d'amour, je résiste. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est de te sortir de la bergérie, de sortir du troupeau, de sortir de la présence de Dieu, de sortir de la vision de Dieu. Tant qu'il n'a pas réussi, il va continuer. C'est pour cela, dans Jacques chapitre 4, verset 7, notez, Jacques 4, verset 7, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour avoir la force de résister au diable, à la tentation, aux difficultés, vous devez vous soumettre à Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui ? Caresser. A qui ? Qui ? Il rôde, il cherche à te dévorer. Toi, ta femme, tes enfants, ton ministère, il cherche à être dévoré. C'est pourquoi cette année ici, nous allons nous lever contre lui, dans la prière, et on va lui dire, dehors au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Il cherche à dévorer. Il envoie des petits renards, on ne parle pas des petits renards qui ravagent les vides. Dans le cantique des cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous des petits renards qui ravagent les vides. Il amène des renards comme ça, des gens dans les coulisses, qui vont avoir la langue, la langue des vipères, les calomnies, pour dire, non, t'as vu, il t'a fait ça, il a dit ça, il a fait ça, ça t'affecte, et puis après, tu baisses la garde. Alors, ne baisse pas la garde. Prends toutes les armes, desquelles ? Les chaussures, les ailes, Alléluia. Ne perds pas ton aile. Ne perds pas ton aile. Prends avec toi la ceinture de la vérité. Vive dans la vérité, marche dans la vérité. La cuirasse de la justice, la sanctification, le bouclier de la foi pour éteindre les tréunfants et du malin. Prends le casque du salut et par-dessus tout est une vie de prière. Dis avec moi une vie de prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et veuillez-y avec action des grâces. Le diable n'aime pas les gens qui jeûnent. Le diable n'aime pas les gens qui prient. Plus nous prions, plus nous jeûnons, plus nous sommes appuyés par la parole de Dieu, plus il va tomber. Et je déclare dans vos vies, le diable va reculer. Les ténèbres vont reculer. Le diable n'aura pas de l'avant. Il n'aura pas. L'ennemi se levé. La femme accouchera normalement. J'ai vu une grosse attaque démoniante derrière elle. Je vais prier pour elle. D'accord ? Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Le diable est un menteur. Le diable est un folleur. Il veut détruire. Son but, c'est de détruire. Volez votre paix. Détruire votre joie. Détruire l'amour que vous avez pour servir Dieu. Oh, je veux dire, toi qui as voulu abandonner le service, dis, je n'abandonnerai pas. Je veux me remettre au service, mais dans le repos. Alléluia. Résiste au diable et il fuira. Il fuira. Parce qu'il sait que quand tu vas servir, les âmes seront sauvées. Les âmes seront touchées. Lui, il ne veut pas de ça. Voilà pourquoi. Il veut tout faire pour que tu ne fasses rien. que tu donnes un homme. Moi, je prie ce mètre puis je rentre chez moi. Non, frère. Sois un chrétien scellé. Sois un chrétien dynamique. La bédiste, soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Il est temps de servir le Seigneur. Il est temps d'avoir le bouclier. Il est temps d'avoir les chaussures du zèle qui s'embauchent sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Il faut que cette parole soit entendue dans le monde entier. Engage-toi. Va prêcher Jésus. Va parler de l'évangile. Va dans le métro. Va dehors. Prêche Jésus. Emmène le royaume de Dieu. Priez pour les malades. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Et j'aimerais te dire que tu ne vas pas réculer. Y a-t-il un vainqueur ce matin qui peut dire avec moi que je ne réculerai pas ? Oh, qui peut dire que je ne réculerai pas ? Dis-je avancerai ? Dis-je avancerai ? J'irai de l'avant. Je vais arracher tout ce que le diable a voulu me prendre et je vais servir Jésus. Oh, Rabba Shanda, Rabba Sheikha. Alléluia. Wonderful Jesus. Mon âme te bénit, mon âme te loup. Je vais rapidement prier pour toutes les personnes qui se sentent affaiblies. Vous avez peut-être perdu la communion. Vous êtes peut-être sentis faibles dans la foi. Vous avez du mal à vous engager ou vous voulez même abandonner l'engagement que vous aviez. Si tel est le cas, levez-vous juste là où vous êtes. Ne venez pas devant. Levez-vous juste là où vous êtes et levez votre main. S'il vous plaît, rapidement, le temps passe. Je vais juste prier rapidement avec vous. Je sais que nous sommes nombreux dans ce cas. Je le sais parce que Dieu m'en a parlé ce matin. Ce matin, même pendant que je priais, il m'a parlé de ce message. D'accord ? Du repos, de la marche et de la résistance. Nous allons résister. Alléluia. Oh, levez juste votre main droite. Levez juste votre main droite. Merci pour votre sincérité. Alléluia. Dieu vous aime et Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Dis, Seigneur, faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus. Oh, faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je veux être dans ton repos. Oh, donne-moi le véritable repos. Non seulement ce repos, aide-moi à marcher d'une manière digne de toi. Dis, Seigneur Jésus, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'aimerais résister aux attaques de l'ennemi, aux assauts du diable et j'aimerais aller de l'avant avec toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi car sans toi, je ne peux rien faire. Mon âme te bénit et mon âme te loue au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde peut acclamer le nom du Seigneur? Gloire à Dieu.